bonjour à tous aujourd'hui me voici pour vous montrer comment utiliser vegas vidéo stabilisation qui se trouve maintenant intégrée dans magix pourquoi cette intégration et bien il faut savoir que magix a racheté donc sony software depuis 2016 donc c'est eux qui ont maintenant sony vegas pro et d'autres software donc de sony et maintenant magix a décidé avec l'équipe donc de sony d'intégrer certains modules dans les nouvelles versions de magix et celle ci en fait partie alors c'est le remplaçant de prodad mercalli 2.0 ou 4.0 alors sachant que prodad mercalli c'était donc un blogging qui était intégré sur la version premium lorsqu'on acheté la version premium on avait droit à avoir donc une clé par rapport à l'achat de ce pack magix et on avait donc ce stabilisateur qui était intégré alors c'est vrai que depuis l'évolution des caméras sportives et bien il ya des stabilisateurs intégrés comme dans les appareils photo ou dans vos caméras mais ces stabilisateurs servent simplement pour éviter les pas le mouvement de caméra mais plutôt pour les tremblements liés à vous à vos mains donc ce qui se passe c'est que ça va stabiliser un petit peu par rapport à l'objectif mais par contre ça ne va pas bouger ça ne va pas stabiliser sur l'effet de mouvement donc les mouvements c'est quoi c'est les mouvements de droite gauche au bas voilà tout simplement dans ce qui veut dire que ces stabilisateurs de post production vont vous aider à stabiliser tout ça donc ces mouvements de rolling qu'on appelle et là et bien on va utiliser donc vegas vidéo stabilisation sur cette vidéo je vais sur effet vidéo j'appelle vegas vidéo stabilisation bien sûr n'oubliez pas de coucher donc fait de coucher de sélectionner plutôt votre piste et ensuite vous faites appliquer l'effet alors il vous demande d'analyser les mouvements bien sûr abonnez-vous à ma chaîne cliquez sur la clochette pour les notifications mettez un pouce si vous avez aimé le tutoriel ou pas et surtout n'hésitez pas à commenter merci beaucoup voilà et là il a fait un zoom automatique ce qui est logique puisque si on enlève le zoom vous allez voir que le travail que fait le blogging vous allez voir les mouvements que vous vous avez créé par rapport à la captation de ces images bien que vous êtes à droite à gauche en haut en bas c'est ce que je vous expliquais au début maintenant on va recrocher zoom auto puisque si vous encodez sans le zoom auto vous allez avoir l'apparition de ces bandes noires donc c'est pas très joli puisque vous allez voir l'effet donc restez bien coché sur zoom auto comme ça vous avez bien encoder ce qui correspond bien à l'écran donc vous allez sur fichier exporter et à partir de là vous faites l'encodage et bien la vidéo est prête vous n'avez plus qu'à l'intégrer dans votre projet et bien ce tutoriel est terminé j'espère qu'il vous aura plu je veux vous souhaiter une bonne journée puis un prochain tutoriel allez au revoir